Un mot de sport, après trois mois sous cloche, les footballeurs se sont retrouvés sur le terrain. Un timing parfait pour préparer la Coupe de Tahiti. Au programme aujourd'hui, le physique et la tactique, le reportage de Mérini Gambla et Rowan Potour. Les crampons foulent à nouveau le terrain de foot de Manoura. Après trois mois d'arrêt, ils tardaient aux enfants de reprendre les entraînements. Ils retrouvent enfin le plaisir de marquer des buts ou encore de taquiner leurs coéquipiers. Le rêve devenu réalité, il faudra maintenant redoubler d'efforts pour être prêts à affronter leurs adversaires ce samedi. L'entraînement est donc primordial pour ces jeunes athlètes. Même s'ils perdent, le but, c'est de progresser. Les jeunes, venez sur ce terrain-là. Vous reprenez les matchs bientôt, vous craignez qui le plus ? Personne. C'est l'entraînement qui nous a manqué. Parce qu'avec de l'entraînement, avec un style de jeu qu'on a, parce que nous, on a notre identité, on a notre style de jeu. Donc, ce qui nous a manqué l'année dernière et ce qui a manqué à pas mal de joueurs de païens, c'était le foncier, la préparation athlétique, le jeu collectif. L'année dernière, l'AS Manou Oura est arrivé en phase finale pour la Coupe de Tahiti. Le coach espère attirer encore davantage de jeunes, filles comme garçons, dans son équipe. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.